Alors, Internet change la donne en termes d'information, on l'a vu à de multiples reprises. Internet va accroître notamment la circulation de l'information et Internet, dit-on souvent, devient la réalité ou une part de la réalité, voire même parfois est plus réelle que la réalité. Je voudrais tout doucement un petit peu nuancer ce propos. En fait, ce n'est pas Internet qui devient la réalité, c'est un type d'Internet particulier. Si vous regardez un peu ce que vos contemporains font dans le métro, par exemple, pensez, quand vous êtes le métro, un transport en commun, vos étudiants avant que vous arriviez dans l'auditoire, ou bien vous, étudiants, avant que le prof n'arrive, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes souvent sur votre tablette, sur votre smartphone, sur des supports qui sont des supports mobiles. Alors, ces supports mobiles, ils vont effectivement, depuis 2009, 2010, changer véritablement la donne, parce qu'auparavant, l'information Internet, comme le journal, comme on le lisait dans un contexte spécifique, particulier. Aujourd'hui, on a accès à ces informations-là, à ce type de données-là, partout. Ce type de données va même vous rappeler, en fait, que vous devez aller les lire. Exemple, j'ai une montre numérique ici, et cette montre numérique est connectée à mon smartphone, et je vais recevoir l'information qu'un collègue, qu'un ami, qu'un de mes enfants m'appelle, et je vais aller chercher cette information. Et donc, c'est une extension encore beaucoup plus forte de soi, ce n'est pas un lieu consacré à cette information, c'est à tout moment, je reçois cette masse d'informations. Donc, ça participe du processus déjà évoqué de multiplication de l'information. Alors, un élément important qui va avec cette multiplication, avec cette proximité, avec cette intimisation presque de l'information, elle est marquée, elle est presque dans mon corps, il y a le fait qu'on croit de plus en plus l'information qu'on reçoit. Alors, dans certains cas, on ne la croit plus du tout, ou au contraire, on la croit fortement. Ça veut dire que ce n'est plus les experts et le statut de celui qui parle qui est important, c'est presque le contexte dans lequel je le reçois. Pas dans le contexte dans lequel c'est produit, celui qui le produit, mais le contexte émotionnel dans lequel je reçois l'information. Et ça, c'est un vrai changement. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une séparation de plus en plus forte entre le réel qui est énoncé à l'origine et puis le réel qui est perçu. Ça va poser des difficultés, des difficultés nouvelles, des problématiques nouvelles. Alors, parmi ces difficultés, il y a un concept qui est important et qu'il s'agit de comprendre, qui est le concept d'indexicalité. Le mot « indexicalité », vous entendez « index » derrière, « indice », c'est simplement le fait que l'énonciation d'un message se comprend dans son contexte de production normalement et non de manière universelle. Tout message énoncé, exemple, le tweet d'un président d'un État bien connu qui sort plusieurs fois par jour, ce tweet, il se comprend dans un contexte donné à un moment donné. Le problème, c'est qu'après ce tweet, il va être retweeté, retweeté, retweeté. Et en fait, quel était le contexte originel ? On ne le sait plus très bien. Donc, Internet va me toucher extrêmement régulièrement par de l'information, parce que grâce à la mobilité, partout et tout le temps, pratiquement, je peux être contacté par ces messages Internet. Et ces messages sont décontextualisés, sont sortis de leur contexte d'énonciation. Et donc, le sens du message, en fait, est très difficile à interpréter. Et parfois, quand on s'est transféré, 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 imaginez de devoir le comprendre, il faut remonter à la source. Et comme on a un flux de messages, puisque tout le temps, on en reçoit, on a une masse, d'autres ont parlé d'infobésité. Et donc, il faut gérer cette transformation, cette désindexicalisation, en fait, du message. Et là, les outils, en fait, c'est des outils de base de la critique historique, qu'on aura l'occasion de parcourir plus tard, se poser la question, quelle est l'intention, se poser la question, quel est le statut de l'émetteur, qu'est-ce qu'il veut faire derrière tout ça, qu'est-ce que la forme du message aussi, est-ce qu'il a été transformé ou pas, enfin, toute une série de questions qui sont importantes, mais avec la difficulté que quand on a une lettre qui nous arrive en version papier, bon, c'est assez facile à faire. Quand toutes les minutes, vous avez un message numérique qui arrive, vous vous rendez compte de la complexité des choses. On arrive là face à un défi de critique, de pensée critique, qui est extrêmement difficile. Et donc, la gestion du flux en lien avec la critique historique, avec la pensée critique, c'est quelque chose qui est tout à fait décisif, important et très compliqué à mettre en œuvre. Et donc, c'est un des défis de demain, je pense, pour nos humanités, de pouvoir vraiment appréhender de manière critique ce flux d'informations qui nous arrive directement, on pourrait dire, sur nos corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !